Je vous résume l'actualité du samedi 11 février. Écologie et radicalité, alerter ne suffit pas, il faut agir. Bertrand Caltagiron, Marie Churot et Ferry Barcat participaient à la table ronde, militantisme écolo, faut-il toujours plus de radicalité, dimanche 5 février à Bordeaux. Manifestation du 11 février, en direct, suivez la mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Après une troisième journée de manifestation, le 7 février, qui a moins mobilisé, les syndicats misent sur cette première action programmée un samedi pour fédérer tous les adversaires de la réforme des retraites. Octogénaire disparu dans le Nord, l'autopsie du couple confirme une mort par noyade. En direct, suivez la quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats ont choisi ce samedi 11 février pour permettre à ceux qui n'ont pas pu répondre présents lors des trois dernières manifestations de se mobiliser contre la réforme des retraites. Libé vous fait vivre cette journée depuis Paris, Toulouse, Rodez, Argentan et Nice. Essonne, de 5 à 8 ans de prison contre les agresseurs de Nicolas, lardé de 7 coups de couteau. Audocène, le conseil départemental victime d'une « intrusion » informatique. Disparition d'Helena, le corps retrouvé calciné est bien celui de la jeune femme. Guerre en Ukraine, en direct, l'armée russe n'a pas les moyens de lancer une grande offensive, estiment les services de renseignement ukrainiens. Les Russes ont déjà utilisé plus de 80% de leurs missiles de précision, assure Andri Tcherniak, membre de la direction principale du renseignement du ministère de la Défense ukrainien, qui juge, peu probable, une offensive depuis la Biélorussie. Marni, tout le monde à poids et rayures. Francesco Rissot a présenté sa collection automne-hiver 2023 à 2024 pour la maison milanaise début février à Tokyo. Il faut attendre que quelqu'un meure ? Dans les Yvelines, une ado de 14 ont renversé en descendant du bus. Séisme en Turquie, l'Autriche suspend ses opérations de secours pour des raisons de sécurité. Dénonçant des « agressions entre des groupes », Vienne a mis à l'abri ses 82 soldats envoyés en secours après le tremblement de terre de lundi. Accident de Pierre Palmade, l'humoriste est bien à l'origine de la collision, selon les premiers éléments. Aka, star du rap en Afrique du Sud, tué par balle à la sortie d'un restaurant. Star du rap sud-africain, le rappeur de 35 ans Aka a été tué par balle à bout portant par deux suspects armes à la sortie d'un restaurant. Le domicile du député Louis Boyard, LFI, placé sous surveillance policière. Séisme, le gouvernement syrien autorise l'accès des secours à l'ensemble du pays. Le gouvernement syrien autorise l'intervention de l'aide internationale sur tout son territoire, y compris les zones rebelles. Les secours ont réussi à extirper plusieurs enfants vivants des décombres du puissant séisme qui a tué plus de 24 000 personnes en Syrie et en Turquie. Aéroport Paris-Orly, grève non prévue de contrôleurs, un vol sur deux annulé samedi après-midi. Un vol sur deux au départ ou à l'arrivée de l'aéroport de Paris-Orly est annulé samedi après-midi en raison d'une grève de contrôleurs aériens qui n'était pas prévue. Séisme, une douzaine d'arrestations en Turquie après l'effondrement de milliers de bâtiments. Une douzaine de promoteurs a été arrêté en Turquie après l'effondrement de milliers de bâtiments dans le sud-est du pays suite au séisme de lundi, selon les médias locaux. Six nations, l'Irlande stoppe la série d'invincibilité des Bleus. Battu 32 à 19 par le 15 du trèfle, l'équipe de France de rugby a mis un terme à sa série d'invincibilité. L'intersyndical RATP appelle à une grève reconductible à partir du 7 mars contre la réforme des retraites. La mobilisation sociale contre la réforme des retraites entre dans le dur ce samedi, avec une première annonce de grève reconductible dans la RATP à partir du 7 mars. Manifestation du 11 février, en direct, entre 963 000 et 2,5 millions de personnes ont manifesté samedi, selon le ministère de l'Intérieur et la CGT. Les syndicats ont menacé de « mettre la France à l'arrêt » le 7 mars si la contestation de la réforme des retraites n'est pas entendue. L'intersyndical RATP appelle, de son côté, à une grève reconductible à partir de cette date. Mobilisation contre la réforme des retraites en région, je n'ai pas l'habitude de me plaindre, mais faut pas pousser. À Nice, Toulouse ou Rodez, le choix d'un samedi pour la quatrième journée de mobilisation a permis à de nombreux manifestants de rejoindre le mouvement pour la première fois. Un témoin de l'accident de Pierre Palmade raconte, « Je le secouais pour ne pas qu'il s'endorme. » Un homme armé arrêté à proximité de l'élection Miss Belgique, on a probablement évité un attentat. Guerre en Ukraine, en direct, bombardement russe sur Kharkiv. Trois missiles Russes S-300 se sont abattus samedi soir sur Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, a rapporté le gouverneur régional, Olesine-Ubov. Une infrastructure a été endommagée. Les informations sur les victimes et l'ampleur des dégâts sont en cours de vérification, a-t-il précisé sur Telegram. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.